Quant au Sainteur, il n'est rien d'autre qu'une usine à fabriquer des champions. D'ici 1984, tous les athlètes américains seront passés par là. On vient ici gagner des centimètres et des dixièmes de seconde. Cette petite différence qui peut changer sur un stade, le bronze en argent et l'argent en or. Le magicien a pour nom Ordinateur, un cerveau de plusieurs dizaines de mètres cubes installé dans les sous-sols et auquel on a donné à digérer toutes les données physiques qui règlent le geste de l'athlète dans toutes les disciplines. Le jour de notre arrivée en Californie, l'équipe américaine de volleyball est en train de se confronter à l'opinion de l'ordinateur. Tout commence par une séance d'entraînement filmée par une caméra. Chaque athlète est ainsi mis en image. Chacune de ses meilleures évolutions est enregistrée et donnée en pâture à la machine. Son geste est décomposé image par image. Tout est prêt maintenant pour faire appel au jugement de l'ordinateur. Première étape, traduire ses gestes sportifs en données informatiques. A l'occasion des championnats du monde, il y a dix mois, nous avons également filmé à vitesse accélérée toutes les rencontres avec les équipes de Chine, du RSS, etc. Nous avons donc déjà un ordinateur, tous leurs athlètes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est projeter ses films sur cet écran sensible. C'est un écran digital qui, chaque fois qu'on le touche à l'aide d'un crayon spécial, fournit à l'ordinateur la mémoire de se toucher. Voici en pleine action Floyman, la meilleure joueuse américaine. Image après image, le technicien conduit la championne vers la position qu'il veut étudier. En l'occurrence, l'extension et le smash de Floyman. A l'aide du marqueur, il s'agit alors de pointer sur l'écran la position de chacun des membres de l'athlète. Mains, poignets, coudes, épaules, genoux et pieds, autant de points de repère qui vont ensuite servir à l'ordinateur pour reconstituer d'un seul trait le geste sportif. Chaque image exige le même pointage, un travail long et fastidieux, mais qui seul permet de relier directement le sportif à l'ordinateur lui-même. Et voici le travail de synthèse de l'ordinateur. Il relie les points les uns aux autres et apparaît stylisé l'attitude de Floyman. Je vais maintenant réunir sur le même écran les silhouettes de Floyman et de Yokoyama, la meilleure japonaise. On va les voir toutes les deux à l'action. Les voici, allant au filet et se matchant en même temps. Je peux aussi démultiplier la séquence pour laisser sur l'écran la trace de chacune des étapes. Je peux aussi observer ce spectre sous différents angles car il peut évoluer dans les trois dimensions. C'est le premier ordinateur au monde tridimensionnel. Si je veux comparer leur geste à la verticale, par exemple, j'amène le spectre de Floyman dans cette position, puis celui de Yokoyama. Je reviens à l'image initiale et les voici de nouveau, allant au filet en vue plongeante. Mais on peut faire beaucoup mieux. Je vais mesurer la force de leur tir. Pour ce faire, je vais demander à l'ordinateur de tracer deux traits, deux vecteurs, représentant les forces en présence. Le trait le plus long représentant le tir le plus puissant est celui de Yokoyama, et ce dans toutes les positions. Pourquoi ? Voici la réponse. J'observe les deux athlètes de face. Yokoyama a une position de corps parfaite par rapport à son centre de gravité. C'est très important. Floyman, par contre, a ses gestes dispersés. Elle perd en efficacité. Et si elle arrive à corriger la faute, je peux améliorer la vitesse de son tir de 10 km à l'heure. Même technique et même résultat si l'on veut étudier les évolutions de l'équipe toute entière. Chaque point de chaque côté du filet représente les joueuses américaines et chinoises. Ce que nous allons étudier, c'est la manière dont l'équipe chinoise réagit dès l'instant où Floyman s'apprête à tirer. Voici en bas le déplacement de chaque chinoise, ce qui nous permet à nous d'ajuster notre tir juste au centre du trou. Pourquoi avons-nous tiré à cet endroit ? Tout simplement parce que nous avions, avant ce match, déjà filmé les chinoises à l'action et que l'ordinateur nous avait analysé la qualité de leur réaction. En fait, nous mettons nos athlètes dans la position de quelqu'un qui jouera au poker en connaissant l'écart de son adversaire. Toutes ces analyses, toutes ces observations sont ensuite couchées sur le papier et mises à la disposition des athlètes et de leurs entraîneurs chargés de corriger le tir. L'ordinateur ne sévit pas seulement au niveau de la discipline sportive. Il intervient dès l'entraînement en mesurant, comme ici, l'effort déployé au cours d'une séance de traction. En calculant la fatigue du muscle après chaque traction, en dessinant la courbe de l'effort. Bref, les athlètes américains ont maintenant à leur disposition un allié redoutable. En fait, vous pouvez utiliser autant d'ordinateurs que vous voulez et leur donner toutes les informations possibles et imaginables. Le corps humain se débrouillera toujours pour se faufiler à travers toutes ces données. Le meilleur athlète, finalement, c'est celui qui se défilera le moins. En attendant, les américains ont en la matière une bonne longueur d'avance et lors des prochaines Olympiades, ils comptent bien en profiter. Quant au Sainteur, il n'est rien d'autre qu'une usine à fabriquer des champions.